Une autre invitée pour cette séance, Camille Rollens, chercheur en éthique à l'Université de Lausanne, très attachée à un certain nombre de thèmes et aux travaux d'Anna Arendt, et d'ailleurs aussi à la posture d'Anna Arendt, à titre politique, philosophique, social, d'Anna Arendt et plus, certainement. Nous vous laissons la parole. Merci beaucoup pour cette présentation fort sympathique. Alors effectivement, dans le temps où je vais parler, je vais essayer d'articuler cinq sous-temps en essayant de le faire le moins mal possible. Un premier où je traiterai plutôt, il y aura une dimension bio-bibliographique, c'est-à-dire que c'est d'expliciter un peu le rapport que j'ai, que j'ai eu, que je pense avoir à l'œuvre d'Anna Arendt. Dans un deuxième temps, je dirai quelques mots d'un concept sur lequel je vais plus spécifiquement me concentrer, qui est le concept de natalité dans l'œuvre d'Anna Arendt, et en particulier je donnerai quelques éléments sur ce qui me motive en fait à me focaliser un peu sur ce concept-là. Dans un troisième temps, je traiterai de ce que j'ai appelé dans un article récent du Télémac, l'enfance de l'humanité démocratique, c'est-à-dire une manière de ramasser, dans cette expression, un certain nombre de changements qui me semblent être intervenus dans la manière dont les sociétés humaines vivent, se vivent, dont les sujets humains vivent et se vivent, et en particulier dans la manière dont on conçoit leur venue au monde et leur existence dans le monde, qui nous invite à re-questionner un certain nombre de choses qu'Anna Arendt a pu analyser, dire, prescrire dans ce domaine-là. Dans un quatrième temps, je rentrerai dans ce qu'on peut appeler une lecture critique des propositions d'Anna Arendt là-dessus, et donc courageusement je ne le ferai pas tout seul, puisqu'il faut prendre des alliés en ce genre de circonstances, donc je le ferai avec une politologue américaine de la génération suivante de celle d'Arendt, mais qui a beaucoup connu Arendt, qui a beaucoup écrit sur son œuvre, qui s'appelle Judith Sklar, donc Judith Sklar, j'en dirai un mot tout à l'heure, elle est bien moins connue évidemment qu'Anna Arendt en France, mais c'est elle aussi une juive de la Mytholo-Europa, de la Lettonie plus spécifiquement, qui s'est exilée aux États-Unis, politologue, et qui a été une des théoriciennes importantes du libéralisme, et une des plus grandes discutantes de l'œuvre d'Arendt dans l'université américaine de son époque. Et donc dans un dernier temps, après avoir parlé de tout cela, j'essaierai de faire un certain nombre de propositions, peut-être un peu iconoclastes par rapport au thème qui est celui de notre colloque aujourd'hui, mais dont le thème central, enfin la figure centrale, dirons-nous, sera de dire que, à mon sens, l'œuvre d'Anna Arendt est peut-être une des dernières et une des plus sublimes inspirations de ce qu'on peut appeler une première modernité, mais que pour penser de manière inspirée l'éducation et la formation dans ce qu'on appellera une seconde modernité, un certain nombre de prises de distance raisonnées avec certaines propositions normatives, en particulier d'Anna Arendt, peuvent être importantes. Donc je commence par l'aspect biobibliographique. Donc mon rapport à Arendt, si je synthétise un peu, il articule trois modes de rapport assez en tension les uns avec les autres. Le premier mode de rapport, c'est bien évidemment une immense admiration pour l'œuvre, pour la trajectoire de la personne, pour la puissance intellectuelle, la puissance conceptuelle, la puissance de travail, enfin pour le personnage intellectuel qui n'est absolument pas laissé indifférent, on ne peut qu'être impressionnant. Le deuxième mode de rapport, c'est un mode de rapport de curiosité, sans cesse renouvelé pour ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, et la conviction qu'elle a placé, on semble-t-il, le côté intéressant, le plus intéressant de la réflexion philosophique à son juste niveau, c'est-à-dire le fait de s'intéresser à, elle se disait elle-même « political scientist » plus que « philosophe », mais l'idée qu'au fond, dans la philosophie politique, on a ce qu'il y a de plus intéressant de la philosophie et de la politique, et que quand on applique ça à la pensée du contemporain, on a la partie du travail intellectuel qui est la plus intéressante. Donc ça, c'est assurément quelque chose que je partage, et c'est gré d'avoir ouvert cette voie-là, mais, parce qu'il y a un « mais », il y a un troisième mode qui est un mode de réticence polymorphe et, j'allais dire, croissant avec le temps, envers un certain nombre de propositions qu'elle fait d'un point de vue plus normatif, c'est-à-dire Anna Arendt me fascine quand elle analyse les choses, mais quand elle essaye de tirer des propositions pratiques de ces analyses, je n'étais pas forcément très convaincu au départ, et souvent je le suis de moins en moins à ce qui est pour l'instant l'arrivée, dans mon cas. Donc, ça va me conduire à expliciter un peu un pourquoi, évidemment, mais il faut bien situer que moi, mon travail fondamental, c'est un travail de philosophie politique de l'éducation, donc de travail sur la conversion du projet démocratique en pratique éducative, et que j'ai fait ma thèse sur l'autorité. Donc forcément, les thèses d'Anna Arendt là-dessus, c'est un point de passage absolument essentiel, mais d'emblée, c'est un point de passage que j'ai trouvé très impressionnant au début, dont la dimension compréhensive m'a beaucoup intéressé, mais comme on le sait, Anna Arendt déploie ce que Philippe Fauret appelle une pensée spatiale de l'éducation là-dessus, c'est-à-dire l'idée qu'il y a certains lieux différents de l'éducation, des espaces politiques et de la société, qu'il y a des espaces politiques et des espaces pré-politiques, et qu'on peut, par la force de la volonté, de la pensée philosophique, et de la réflexion sur l'essence même de l'éducation, enclore une sorte d'îlot de tradition dans l'école ou dans l'éducation pour qu'elle soit conservatrice et que la dynamique démocratique au sens stocquevillien peut être arrêtée en fait, on pense, de l'éducation par la puissance de l'action du philosophe. Et toute ma thèse consistait à dire que j'y croyais pas trop et que donc à supposer qu'elle se soit trompée là-dessus, comment on fait ? Donc comment est-ce qu'on peut repenser, puisqu'elle dit que l'autorité est indispensable en éducation, comment on peut penser une autorité qui soit soluble dans la modernité démocratique et qui n'exige pas que la modernité démocratique s'arrête à la porte des espaces pré-politiques ? Donc d'emblée, je m'appuyais beaucoup sur elle, mais j'étais dans la polysémie du contre, c'est-à-dire à la fois en appui sûr et en opposition avec. Et me semble-t-il, j'ai trouvé il y a peu un motif de radicaliser cette posture-là, au-delà de la seule question de l'autorité, qui est dans le concept de natalité. Donc le concept de natalité est absolument central dans l'ensemble de la pensée d'Anna Arendt et plus encore dans sa pensée de l'éducation. Donc là, on pourrait faire des commentaires savants et des développements passionnants sur ce point. L'avantage, c'est que ça a déjà été fait par deux très bons spécialistes d'Anna Arendt, auxquels je vais ici me référer, que sont Philippe Forêt dans un article qui s'appelle Anna Arendt, l'éducation et la question du monde en 2001, et Carol Widmeyer dans un chapitre qui s'appelle Naissance et événementialité de l'existence qu'elle consacre à l'œuvre d'Arendt. Et donc, ces deux auteurs montrent très bien que dans la pensée même de cette fameuse question kantienne, qui résume toutes les autres questions de la philosophie, qu'est-ce que l'homme ? La manière dont Arendt se saisit de cette question-là, elle dit d'une certaine façon, l'homme sait fondamentalement, métaphysiquement, natalité et mortalité. C'est-à-dire que c'est un individu qui naît et qui ne choisit pas de naître et qui ne choisit pas comment il y naît, c'est de la pure contingence et de l'absence totale de choix de la personne qui est concernée, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais raconter à la première personne, on peut le reconstruire rétrospectivement à partir du témoignage des autres, mais c'est tout. Et c'est cet être qui sait qu'il va mourir. Mais Arendt, contrairement à Heidegger, s'intéresse plus au côté natalité qu'au côté mortalité, dans la définition de l'humain, dans cette dimension-là, et c'est autour de cette idée de natalité, c'est-à-dire le fait que des enfants se déversent, déferlent sur le monde, qu'il y a sans cesse de l'introduction de la nouveauté dans le monde humain par la natalité, par la naissance, et que cette naissance est d'une certaine manière un événement exemplaire qui vient sans cesse mettre du neuf dans le monde, qu'elle va construire tout aussi bien sa philosophie de l'éducation qu'un certain nombre d'éléments de sa pensée de la condition de l'homme moderne et de la philosophie politique. Et, me semble-t-il, cette importance donnée à la natalité nous renseigne plus globalement sur l'importance de ce qu'on peut appeler dans la pensée d'Anna Arendt le « donner », c'est-à-dire ce qui s'impose à l'humain en tant qu'humain, en tant qu'il existe dans un monde, et qu'il ne choisit pas. Dans une lettre à Gershom Scholem, dont j'ai échoué à retrouver les références exactes, mais je ne désespère pas d'y reparvenir, Anna Arendt dit, je paraphrase, mais l'idée est celle-là, que ce n'est pas qu'elle ait une fierté particulière d'être juive et d'être femme, mais que pour elle, d'être juive et d'être femme sont deux éléments du donner, donc que par conséquent, c'est deux éléments à partir desquels elle doit travailler quand elle parle. Donc il y a cette idée que le donner en tant que donner a une valeur qui doit toujours être prise en compte telle qu'elle, et que, quand bien même, voudrait-on ensuite introduire des changements dans le monde, c'est toujours de ce donner-là qu'il faudrait partir. La pensée d'Anna Arendt a aussi une importance particulière accordée à la notion de fondation, que ce soit les founding fathers américains qu'elle admire tant dans son livre sur la révolution, ou la fondation romaine de l'autorité qui structure toute sa pensée sur la disparition de l'autorité politique dans le monde moderne. Réflexion également sur ce qui fonde la responsabilité des éducateurs, qui est, exemplairement pour elle, de devoir être des responsables du monde, de devoir avoir l'amour du monde, amor mundi, et donc d'introduire des enfants dans ce monde-là. Protéger les enfants contre le monde, quand ils ne sont pas en âge de s'y déployer eux-mêmes, protéger le monde contre les enfants qui pourraient le détruire. Cependant, force est de constater, me semble-t-il, que la réflexion d'Aren sur la natalité, si on regarde pour de simples raisons, de simples dimensions chronologiques, s'inscrit juste avant un changement historique, anthropologique, pourrait-on dire, du rapport des sociétés humaines à la natalité. Donc ça, c'est des choses que j'ai plus développées dans l'article que je citais tout à l'heure et dans un autre qui s'appelle « Éthique éducative scolaire et familiale à l'épreuve de l'individualisation de masse », mais qui ont surtout été très bien développées d'un point de vue socio-anthropologique par Paul Yonnet dans un livre qui s'appelle « Le recul de la mort » sur la genèse de l'individu contemporain, qui est que dans les démocraties occidentales, j'en arrive là à mon troisième temps, cette question de la natalité, on a à se poser la question de la manière dont on peut toujours la penser de manière arentienne, compte tenu des mutations démographiques absolument énormes qui ont traversé ce monde-là. L'enfant, jusqu'à cette époque-là, les années 1960-1970, dans les démocraties occidentales, a toujours été pensé en fonction de sa profusion, il en essaie beaucoup, de sa caducité, il en mourait beaucoup, et du fait qu'il y avait plus d'enfants que d'anciens dans la pyramide des sages, si on fait des pyramides démographiques. Avec la transition démographique, le contrôle des naissances, les évolutions des droits et de la condition féminine dans la modernité démocratique des 50 dernières années, il y a eu un phénomène de transition démographique, on peut même dire de sobriété démographique, c'est-à-dire on est, nous sommes des sociétés qui font le moins d'enfants de ce qui a existé dans les sociétés humaines, qui change nécessairement le rapport aux données, au fait de mettre un enfant au monde, à la manière dont il est considéré ou pas comme un individu, et à la manière dont une naissance s'inscrit plus globalement dans un projet de vie et dans un fonctionnement social. On ne se demande plus simplement quel monde va-t-on laisser à nos enfants, ou comme Raimé Samproun, à quels enfants allons-nous laisser le monde, mais plus modestement et de manière moins métaphysique, comment cet enfant qu'on projette, qu'on fait la plupart du temps, quand on le choisit et dont on fait la plupart du temps le nombre que l'on choisit, va tracer sa trajectoire individuelle dans une société qui est conçue en général normativement, en termes de priorité qu'on se donne en tant que parent, comme moins importante que le bien-être, l'épanouissement, l'autonomie de cet enfant, ce que François de Saint-Églis appelle l'attitude du parent voyagiste, c'est-à-dire qu'il va essayer de donner des moyens à cet enfant de voyager dans un contexte social, mondain, politique, mais avant tout en ayant le souci de son bien-être. Par conséquent, peut-on encore avoir un rapport à la natalité aussi métaphysique et aussi massif que celui que Arendt a dans sa pensée de l'éducation ? Je n'en suis pas sûr et je n'ai aucun mérite à faire ça puisque quelqu'un n'en a pas été sûr bien avant moi et bien avant toutes ces mutations et en analysant plutôt la pensée politique d'Anna Arendt et c'est, je l'évoquais tout à l'heure, Judith Sklar. Judith Sklar est très célèbre dans le monde anglo-saxon, peu connue en Europe continentale, dirons-nous, un peu plus connue depuis que le politologue Jan Werner Muller a exhumé son plus célèbre texte, le libéralisme de la peur, pour montrer qu'elle avait été une théoricienne libérale tout à fait originale et qu'elle avait une pensée politique particulièrement puissante pour penser à un certain nombre d'enjeux du monde contemporain. Dans un article de synthèse remarquable, traduit par elle-même de l'allemand à l'anglais par Annes Bayor et qui à ma connaissance n'est pas disponible en français, qui est consacrée à une étude systématique de la critique de l'œuvre d'Anna Arendt par Judith Sklar, Annes Bayor écrit, je traduis en direct, que la critique que Sklar adressait à Arendt était basée sur ce qu'elle concevait comme un tropisme romantique dans sa pensée, qu'elle identifiait comme un excès de tendance métaphysique, élitiste et esthétisante dans sa conception de la politique, un dégoût pour la modernité et une nostalgie pour la Grèce antique, c'est-à-dire une passion pour le temps des fondations, fondation de la philosophie et de la politique dans la Grèce antique, fondation de la vie politique où, comme elle dit elle-même dans One Revolution, les gens venaient aux États-Unis pour chercher la liberté et non l'abondance matérielle, à l'époque des Founding Favre, et donc critique de la modernité en vertu de ses capacités à préférer le bien-être des adultes ou des enfants et la vie et le développement, le loisir, le développement économique à la vie politique et à l'amour du monde. Judith Sklar, de manière plus globale, oppose, si je schématise à Anna Arendt, l'idée que elles deux ont franchi l'Atlantique pour venir faire de la philosophie politique aux États-Unis et analyser la démocratie de leur temps, mais que là où Anna Arendt, d'une certaine manière, se retranche sur ce que peut avoir de glorieux, d'important, d'imposant, un héritage européen, antique, philosophique et une pensée que Sklar décrit, encore une fois, comme très métaphysique, très esthétisante, mais aussi très éloignée des rapports plus prosaïques aux questions sociales et économiques. Sklar, elle, épouse la culture américaine, non pas des Founding Favre, mais la culture américaine de son temps, l'American Way of Life, les enjeux de développement économique, de réduction concrète d'un certain nombre d'inégalités, et ne pense pas la partie vie et la partie rapport au matériel comme la partie la moins intéressante de la vie, comme autant de choses prises à la noble tâche de la pensée politique, de l'action et de l'œuvre, donc l'action politique et de l'œuvre culturelle, dans l'œuvre d'Arendt. Par conséquent, Judith Sklar nous invite sans doute à prendre certaines distances quant à la manière dont l'œuvre d'Arendt peut être mobilisée aujourd'hui pour une philosophie politique de l'éducation, et à l'inverse, elle nous trace un certain nombre de voies pour, et je traduis à nouveau la manière dont Hannes Bayer synthétise la proposition de Sklar qui est construite contre la philosophie politique en général, et dans mon cas contre la philosophie politique de l'éducation en particulier d'Arendt, une contre-proposition aux propositions d'Arendt qui serait de développer une pensée libérale, antimétaphysique, attachée à l'importance de la défense des droits et à la protection des individus, compatible avec une démocratie procédurale plus qu'avec une théorie héroïque et esthétique de la compréhension de la politique, qui puisse être centrée autour de la perspective de ce que ressentent les victimes, autrement dit un libéralisme plus prosaïque que ne l'est un attachement à la valeur métaphysique du monde et à la valeur de l'action politique. Il me semble donc sur cette base-là qu'on peut dire Karen, et ce sera le dernier de mes points, est une figure qui sera sans doute éternellement inspirante pour la philosophie politique de l'éducation parce qu'elle est sans doute, à mon avis, celle où les grands espoirs et ce que la philosophie peut avoir de plus puissant dans l'analyse dans la première modernité a livré sur les liens entre éducation et politique. Première modernité, c'est-à-dire un moment où un certain nombre de compromis, de faits plus que construits théoriquement, sont possibles entre la tradition et la modernité, entre le holisme et l'individualisme, entre la hiérarchie et l'égalité, entre la représentation et la domination, entre la dimension métaphysique de la vie humaine et ses aspects plus prosaïques. A l'inverse, si on entre comme un certain nombre de penseurs, dont Marcel Gauchet et quelques autres le pensent à partir du début des années 1970, dans un nouveau monde, dans le moment d'une seconde modernité, et que cela marque une véritable mutation anthropologique où de tels compromis ne sont plus possibles et où rien ne peut arrêter la vague d'auvillienne de démocratisation à la porte de quelque pensée sectorielle du monde humain que ce soit, que ce soit celle des institutions psychiatriques, des institutions éducatives, de tout type d'institutions. On est, à mon sens, forcés de se dire que pour penser les enjeux de demain, les prescriptions normatives faites par Arendt dans sa philosophie politique de l'éducation sont difficilement tenables, difficilement applicables, et que s'inspirer d'elle, c'est moins rejouer les derniers aires de ce qui, de manière sublime, encore une fois, a été sans doute l'expression d'une première modernité expirante, que de chercher l'inspiration dans le type de travail qu'elle a pu mener, la rigueur de travail qu'elle a eue, la plume qu'elle a eue pour l'écrire de manière magnifique, mais pour essayer de penser cette mutation anthropologique et de s'éloigner de la lettre de ces prescriptions pour en respecter au niveau du sens donné au travail intellectuel, l'esprit. Merci. Merci beaucoup. Merci.